Laurent Roland, taux d'une quête, bonjour. Bonjour, Amid Arekwa, ami téléspectateur et internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, nous sommes le 1er octobre 2024, un jour qui risque de faire, enfin j'ai envie de dire date, dans l'histoire du Bénin, puisque ce jour sera entendu dans le cadre du coup d'État, supposé coup d'État déjoué, justement les personnes incriminées, à savoir le ministre Arzado Vecchi, Olivier Bocor. Oui, le journait historique, le 1er octobre 2024, ça restera si éventuellement le procureur spécial de la CRIET les recevait, aujourd'hui encore, en tout cas. Normalement, aujourd'hui, pour être dans le temps, ils seront reçus, ça va être une date historique, on attend de voir le dénouement de cette situation, qu'est-ce que la justice va décider, qu'est-ce qui sera dit là-bas, quelles sont les révélations que nous aurons, et quelles seront les distributions prises, est-ce que ces personnes seront-elles déposées, ou bien mises sous convocation ? On attend de voir ce qui va se passer. C'est une histoire à faire assez complète, qu'il s'agit de grands acteurs politiques, pas des moindres de leurs 8 ou 9 dernières années en tout cas, au Béné, c'est-à-dire qu'ils étaient là avant, mais quand même, ces 8 ou 9 dernières années, c'est les... Ils ont ces dernières décennies ? Oui, c'est les plus pratiquement... Voilà, même ces dernières décennies, de 2012 à 2024, ça fait 12 ans quand même, parce que le vrai tournant qui a permis de connaître c'était Olivier Bocor aussi publiquement, c'est à partir des affaires entre la brouille, entre Bouniaï et Patrice Salon, et puis après, le jeune Oumeki, qui à un moment donné a réussi à s'infiltrer, pour... Vous savez ce qui s'est passé après, son militantisme aux côtés de l'homme d'affaires Patrice Salon, et qui a conduit, il a conduit à mobiliser des ressources. Donc, oui, cette dernière décennie, c'est des gens qui étaient au premier plan de la classe politique qu'on connaît, et donc, aujourd'hui, ils seront présentés devant le juge. C'est de gros bonnets, je... Comme... J'ai pu lire un journal écrit de gros clients, en tout cas pour la criette. La criette, c'est madame. On attend de voir, on attend, on attend toujours de voir ce qui va se passer. On attend de voir, donc, ce qui va se passer. Vous aurez les informations, évidemment, dans la suite de la journée, dans nos différentes éditions. Laurent Roland-Tounenki, justement, par rapport à ce sujet, la presse continue, eh bien, de... Enfin, la presse continue de s'inspirer de ce sujet. Ce matin, par exemple, on peut lire à la une du quotidien Le Grand Jury, je pense qu'on en parlait hier, condamnation hypocrite des hommes politiques et des partis de la mouvance du coup d'État du 27 septembre déjoué. Patrice Talon, écrit Le Quotidien, doit prendre ses responsabilités. Beaucoup d'entre eux doivent leur nomination, leur désignation de maire et de président d'institution, leur siège de député à Olivier Bocor. Patrice Talon, le chef de l'État, n'est pas ignorant de ce que dit le grand jury. Il sait très bien parce que c'est ensemble que les listes sont constituées. Avec les deux grands amis, le maître à penser, le maître à agir de l'autre côté. Le maître à penser est au côté de la Marina et son alter ego qui est le maître à agir par lequel les organisations ont été menées à l'endroit des acteurs politiques. Ceux qu'on a voulu peut-être mettre dans la famille politique pour continuer à maîtriser les acteurs politiques, ceux qui peut-être entre-temps ont servi de fait valoir. C'est le maître à agir qui malheureusement est en difficulté et qui l'a fait même si c'est sur l'institution du maître à penser. Et donc, oui, ils se connaissent, ils les connaissent très bien. C'est vrai que là, aujourd'hui, toutes ces personnes doivent être en train de réfléchir parce que vous savez, malheureusement, pour ces personnes qui ont été faites en griffes politiquement par Olivier Bocor encore, Olivier Bocor, de 2016 à aujourd'hui, il se peut que leur, comment vous appelez, parcours politique s'arrête ici et maintenant dès lors que la justice décidera de mettre sur le mandat de dépôt Olivier Bocor aujourd'hui et qu'il est prévu en arriver à être étanffé pour prouver sa culpabilité ou non. Antoine, de toute façon, s'il était en difficulté et que cette difficulté continue, c'est que ces personnes doivent savoir que leur parcours politique risque de s'arrêter ici en 2024, malheureusement. Parce que la théorie politique Patrice Talon n'est pas la théorie politique Boni-Yahy. La différence, je l'ai toujours dit, entre les deux, il y a une grande différence. L'autre peut-être est un peu débonné, Antecriff, cette manière de le dire, parce que vous avez vu, le vrai problème de Boni-Yahy de 2012 à 2016, c'est que la grande partie des personnes proposées par Patrice Talon, qui ont été nommées par Patrice Talon, qui ont travaillé avec lui, travaillé même d'ailleurs avec lui, étaient les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le système, mais tuaient le système de l'intérieur. Et donc, si Patrice Talon, aujourd'hui, il arrivait qu'il se séparait du contenu de la situation de son ami d'hier, frère, ami frère d'hier, c'est que malheureusement, il devra alors se séparer de toutes ces personnes qui sont des gens promis ou positionnés par Olivier Bocor parce que ces personnes étant dans le système peuvent être des freins pour sa volonté de développement ou ses actions dans une certaine mesure. C'est vrai que l'un dans l'autre aussi, quand il y a d'autres ans, il y aura d'autres ambitions également, c'est vrai que ce serait la meilleure façon pour lui de se dépasser ces personnes. Malheureusement, je l'ai dit, il y a des gens qui ont été fermés, il y a des gens qui ont été faits députés, il y a des gens qui sont peut-être encore au gouvernement parce que c'est Bocor qui est intervenu pour dire non, monsieur le président, il faut le laisser, donner lui encore une chance. Donc, il y a de ces personnes, malheureusement. Et elles doivent commencer maintenant à préparer elles-mêmes leurs valises. Je pense, si moi j'étais un maire, vous savez, proposé par Olivier Bocor et qu'il y a cette situation, je crois sincèrement que la meilleure option pour moi, c'est de commencer par réfléchir autrement et de préparer mes valises. Pourquoi ? Parce que je ne dois pas attendre pour être surpris avant de pouvoir comprendre que non. parce que, qu'on le veuille ou non, personne ne fera confiance au soutien de son adversaire. Malheureusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Je suis tous ceux qui occupent des pauses en santé et ne soyez sûrs d'être déjà à des pauses assez stratégiques, malheureusement. Dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez voir que les têtes vont commencer à tomber, malheureusement, parce qu'ils devront aussi comprendre que leur bienfaiteur qui était leur parrain en griffe n'est plus là et donc, ils doivent pouvoir s'aider à la place à d'autres personnes. C'est la politique qui est comme ça. Sur la question, justement, cette réflexion tout de même, est-ce que c'est parce qu'on a été positionné par Olivier Bocor, disons les choses très clément, dans le système, que face à ces situations, on n'a pas le droit d'apporter son soutien au chef de l'État ? Non, non, on n'a pas son soutien au chef de l'État. Parce que quand le grand jury parle de soutien hypocrite, je me pose la question. Mais n'arrive pas. J'ai dit, et je le dis encore ce matin, quand je prends 10 soutiens au chef de l'État, je prends 8 dedans, vous allez chercher ce qui est proche du Bocor, il y a des soutiens qui ne sont pas sincères. Attendez. Quoi ? Et c'est vrai que quelqu'un disait qu'il n'y a pas une sincérité en politique. Je suis d'accord. Avez-vous le soutien-maître ? Si je peux me permettre de l'étudier ? Je peux vous dire en toute tranquillité, ils savent. Et Patrice Avan n'est pas un enfant en politique. Il sait très bien que ceux qui disent le soutien, il n'y en a pas à mieux là. Ils ne sont pas sincères. D'accord. Et pourquoi ne le sent-il pas ? Selon vous ? Pourquoi ne le sent-il pas ? Vous savez, si ce coup avait marché, vous auriez dû connaître le vrai visage des noirs. Donc vous pensez qu'il y avait vraiment une intention de faire un coup ? C'est-à-dire s'il y avait un coup comme ça et qu'il devait avoir le coup, il devrait avoir le marge. J'ai dit si, parce que j'ai dit que je précise que deux sources concordantes, ils sont déjà au niveau de la criette. Oui, voilà. Olivier Bocor et Oswald Romain qui sont déjà au niveau de la criette. Donc si il avait vraiment un coup qui était en préparation et que ce coup devrait marcher ou bien veut marcher, vous auriez dû comprendre la vraie face des noirs, les mêmes, beaucoup pas mieux. On sait qu'il y en a qui allaient s'en réjouir. Oh, pardon. Vous les connaissez mal, les politiques. Et pourquoi ? Pourquoi donc ? De toute façon, attendant le procès d'aujourd'hui, vous allez voir la suite. Mais j'estime véritablement que malheureusement, si vous êtes très proche de Obé, que l'on reconnaît pour ça, malheureusement, vous devez savoir que vous devez se préparer à... Vous devez vous préparer à toutes les éventualités. À citer le navire. Oui, vous devez préparer à toutes les éventualités. Soit le chef vous fait confiance et vous laisse, ou soit le chef décide de se séparer de vous. Et vous devez comprendre que c'est pas votre proximité avec telle ou telle personne qui a conduit à cela. Il n'y a rien de méchant en cela. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Évidemment. Oui, c'est... Boni, il y a qui peut-être n'a pas su faire les choses et a maintenu dans son équipe des gens qui étaient nommés par celui qui était un adversaire politique. Et les mêmes sont restés dans la bâcle d'emploi. Parce qu'il a pardonné. Oui. Parce qu'il a pardonné. On a l'attention. En politique. D'ailleurs, sur nos antennes, au travers de la petite capsule pour mémoire, je pense que les amis télésorateurs ont pu suivre. Oui, vous savez. Cette séquence avec les chefs d'État ivoirien et togolais. Voilà. D'alors, qui sont toujours... En poste. Oui, qui sont encore... Pendant que... Boniayé n'y a pas. Boniayé n'y a plus. Et pendant que Patrice s'apprête à partir. S'apprête à partir. Bon, bref. Allez, on peut commencer par faire des comparaisons et se réjouir d'une certaine... Enfin, dans une certaine mesure. Alors, donc, oui, Boniayé a pardonné à l'époque. Cela ne veut pas éduquer comme pardonner. Et vous oubliez, malheureusement. Et lui, en pardonnant, en oubliant, il a laissé des gens dans le système qui l'ont plombé complètement. Je pense que Patrice ne fera jamais cette erreur. Il va pardonner peut-être à un moment donné, mais il va toujours rester très éveillé pour ne pas... La preuve, il a rappelé, le pardon pourrait être une faute. Mais oui, c'est encore frais dans la mémoire. Dans la mémoire. On comprend quelque chose. Laurent, voilà, ton inquiès par rapport à ce sujet, donc, tentative de coup d'État au Bénin. Les preuves venues, comme je le disais, sont déjà au niveau de la criette ce matin, selon les informations que je viens de recevoir. La session UPR, on parlait des soutiens, justement. La session UPR de Quamancer encourage la justice, écrit le matinal. Et pendant ce temps, l'affiche du jour s'interroge à Féraboko Oumeki, le parti des démocrates de Bouniaï en spectateurs joyeux. Bon, sont-ils spectateurs joyeux ou non ? Je ne pense pas. Je crois que, je l'ai dit hier, la meilleure posture à adopter, c'est cette posture que M. parti en train d'adopter. Il vaut mieux se calmer. Vous pensez réellement que c'est la meilleure ? Oui, il vaut mieux se calmer d'abord et voir l'évolution du dossier pour ne pas tomber pieds joints dans un dossier qui peut-être ne peut jamais connaître une suite. D'accord ? Devant la justice aujourd'hui, je l'ai dit, les deux mises en principe pour coupables en griffe, présumés coupables, peuvent être mis sous convocation. Et donc, quand vous vous souhaitez jouer et que vous voulez... Écoutez, je continue de dire malheureusement, la mémoire nous exige quand même de nous rappeler de ce qui s'est passé hier. Alors, aujourd'hui, quand il y avait cette affaire sur Boniaï, beaucoup n'ont pas cru, beaucoup ont remis en cause et puis après, c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent de supposer que c'était une réalité. Donc, aujourd'hui aussi, les gens, beaucoup de personnes se remettent en cause et disent est-ce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et donc, les démocrates, c'est tellement pour ne pas tomber dans ce piège aussi, préfèrent peut-être ne pas réagir et attendent d'avoir suffisamment d'éléments et après, ils se statuent maintenant sur les éléments que la justice pourra mettre sur la place publique et décider d'opiner, donner l'avis. Je pense que c'est la meilleure chose parce que, je l'ai rappelé, ils se sont précipités dans la fête de Steve Amosso. On a vu comment ils ont été pratiquement lanchés par certains compatriotes, certains acteurs politiques évidemment et donc, pour ce cas de figure, c'est la meilleure option qu'ils ont prise, c'est-à-dire ne rien dit pour le moment observé. Quand on parle d'une formation politique qui aspire à diriger le pays, à conquérir le pouvoir, et on parle là d'une possibilité, non, pas d'une possibilité, on parle d'atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Pour une formation politique qui aspire à diriger, qui aspire à conquérir le pouvoir, ne vaut-il pas mieux apporter son soutien, comme on le dit, tout simplement, sans aller dans les détails et attendre justement après que, oui, la fin évolue ? Il n'y a pas de soutien à apporter. La seule chose peut-être que je peux être d'accord avec vous, c'est de dire ce qu'il condamne, le fait de... Voilà. Attendez, le fait de vouloir remettre en cause l'autre constitutionnel. Mais sachant très bien que... La population a gardé son calme et à promouvoir la culture de la démocratie. Sachant très bien que le premier... Le seul est que ce sont le cloch. Non, mais attention. Sachant très bien que le premier leader de ce parti politique a, à un moment donné, failli subir une telle situation également et que ce qui se passe se passe en famille et que malheureusement... C'est une affaire d'État, alors ? Non, attendez, non, non, attends, je vais vous expliquer. En fait, c'est une affaire d'État. Mais ça a une connotation assez particulière que vous devez comprendre. Boni a eu au pouvoir à accuser Patrice Salon et au lieu encore d'affaires de tentative, deux fois tentative. D'accord ? Vous comprenez très bien. Pour l'État empoisonnement. Voilà. Il se fait qu'aujourd'hui, l'affaire tentative se passe entre les deux personnes que Boni a eu accusé nommément par le passé. Donc, il se fait que ces deux personnes sont restées au pouvoir pendant des années. Donc, quelle déclaration faire ? Non, moi je dis, attendez, je vous dis, je dis une chose. Pour raison d'État, Laurent Hollande-Antonique, parce qu'on aspire à conquérir le pouvoir, parce qu'on a une formation de la trompe du parti Les Démocrates, j'estime. Vous estimez. Mais je ne suis pas le seul. Vous estimez. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Voilà. Qu'il ait de bon temps de faire une déclaration, appeler la population au calme, à condamner justement si les faits étaient avérés. Je suis d'accord avec vous, mais je continue de vous dire la connotation particulière qu'à ce sujet, parce qu'il y a deux personnes avec qui... Oui, mais on a pardonné. Quand on pardonne, on pardonne. On continue. On pardonne, mais on n'oublie pas. On a pardonné. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais oui. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que les démocrates vont réagir certainement. Je ne prends pas la défense, ils savent très bien, je n'ai rien à foutre avec eux, mais je préfère qu'ils gardent leur calme. parce que même dans l'opinion publique ou même de certains acteurs politiques, même de la mouvance, certains continuent de ne pas croire. On sait qu'il y a, OK. Donc, quand c'est comme ça et que c'est en face de vous, deux personnes qui ont ce problème, les deux personnes qui hier vous aviez accusées pour une telle situation, vous prenez du recul avant de pouvoir opiner parce que vous opinez... Ça fait une semaine. Oui, mais écoutez, moi, aujourd'hui, par exemple, vous savez à partir d'aujourd'hui si la justice tranche mais les mains sous mandat de dépôt ou autre, je crois qu'à partir de ce soir, les démocrates peuvent maintenant opiner ne se sentent que sortir un premier communiqué. Mais pas un communiqué pour aller dans les sens, dans tous les sens, et bavarder avec le pot de parole, aller dans tous les sens. Non, non, je pense qu'ils doivent pouvoir être assez, comment vous appelez, modestes dans leurs déclarations. Ils doivent faire très attention parce que ça peut se retourner contre eux aussi. En fait, si les démocrates parlaient maintenant, on dirait que ça, ils se réjouissent. S'ils ne parlent pas, on va dire pourquoi ils ne parlent pas. Laissez-les prendre le temps. Non, non, en évoquant les raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure, je pense que personne ne pourrait supputer de ce qu'il s'agit de réjouissance. Est-ce que vous, de votre position... On parle d'une atteinte à la sûreté de l'État. Donc, quand on a une formation de la Trempe du Parti des démocrates, j'estime que la moindre des choses à faire, c'est de faire une déclaration et de condamner. si les faits sont avérés, d'appeler les uns les autres... Si les faits sont avérés... Oui, il y a un si. Mais il faut réagir comme le Parti. RL a pu le faire, par exemple. Amin Dariqpa, de vous à moi, est-ce que vous, dès les premières heures, vous, de votre position, est-ce que, jusqu'à l'heure où je vous parle, est-ce que vous vous êtes fait l'idée au moins de croire que réellement... Attendez, laissez-moi finir. Il ne s'agit pas d'y croire. Laissez-moi finir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit de l'heure. Laissez-moi finir, Amin Dariqpa. Est-ce que, depuis que cette affaire a commencé, est-ce que vous êtes arrivé à un moment où vous asseyez à Poudini, vous dites que vous vous confiez pour l'État par le salon. Comment c'est arrivé ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? La justice, justement, est là pour le faire. Ça, c'est le travail de la justice. Non, mais ça, c'est le travail de la justice. Justement, pour... Les formations politiques... Les formations politiques... Ça, pour vous dire que... n'ont pas vocation à amener une enquête dans ce sens. L'information politique n'ont pas vocation à amener une enquête dans ce sens. Ça, c'est le travail de la justice. Donc, que chacun fasse son travail. Dans ton information politique, de cette envergure, j'estime, je peux me tromper, qu'il est de bon temps de réagir. Oui, mais je pense qu'ils ont le temps... Dès les premières heures. Dès les premières heures. Là, c'est tard, selon moi. Je pense qu'ils ont encore le temps de réagir. Mais j'estime que, véritablement, compte tenu de la situation, de cette particularité entre deux hommes qui, depuis des années, sont ensemble et qui a un... Écoutez... Raison d'État, Laurent Roland, tenez une question. On va oublier les individualités. On va oublier les individualités. Je ne parle pas d'individualités, à Médarek parle. Mais je dis, quand vous analysez les faits, vous vous prenez compte de ce qui s'est passé hier, de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'ont pas encore pris la mesure pour dire est-ce que c'est possible, c'est possible. Et les démocrates, compte tenu du lien entre les deux hommes, peuvent être en train de se dire est-ce que ce n'est pas un coup qu'on nous prépare là ? Bon, attendons de voir d'abord ce que la justice va dire et nous, on va sortir et communiquer. Et je crois que c'est assez sage. Parce que se lancer pour dire, bon, pour raison d'État, parce qu'on aspire à aller au pouvoir, donc on dit qu'il y a un coup d'État, on va sauter pour... Moi, je pense que la déclaration des démocrates dans la journée de l'une de demain serait la meilleure décision à prendre. Mais le fait, plutôt, avec peut-être les... on va s'appeler les rebondissements qu'il peut y avoir dans cette affaire, ça pourrait se retenir contre eux. C'est ce que je pense. On attendra de voir, en tout cas, donc, la suite des événements dans le courant de cette journée. Laurent Roland tournait une caisse. De toute façon, quelle que soit l'issue de la séance de ce jour, il convient de se poser cette question, justement, placadée à la ligne du quotidien matin libre, pour que reste-t-il encore de la galaxie talon ? Après plusieurs congédiements et bruits, que reste-t-il donc encore de la galaxie talon ? Ces personnalités qui sont tombées. Alors, je me demande si le quotidien ne va pas un peu trop vite en besoin. Mais bon, allons-y quand même. On a les photos de... Le quotidien ne va pas vite en besoin. Oui. On a les photos, donc, de quatre personnalités, dont les deux... Le chef n'est plus... Le chef, je ne veux pas dire, Patrice Salon, n'est plus avec son puissant ministre des Affaires étrangères, à qui il avait promis d'être candidat, qu'il soit candidat. Et puis après, il lui a dit mais il ne devait plus être candidat, qu'il soit lui un candidat. Et donc, il s'est séparé de lui. On sait comment il s'est séparé de lui. Première chose. Son cousin, qui maîtrise tout de lui, notamment ses affaires, joueur d'Estarion, il s'est séparé de lui. On sait comment il s'est séparé de lui. Zomarou Panfil, qui a été en prison pour atteindre la solidarité de l'État à cause de Patrice Salon, on l'a envoyé aujourd'hui, il se retrouve, comme vous appelez, en Haïti. Il doit faire face au gang en Haïti. Oui. Voilà. C'était une promotion. Une promotion. pour faire face au gang en Haïti. Alors, à Port-au-Prince en Haïti. Et puis, attendez, Johannes Darion, dont je n'ai pas eu tout à l'heure aussi, est allé en prison. À cause de... Oui, dans cette affaire. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu tout à l'heure. Bon, après, on s'est qu'il n'y a pas eu tout à l'heure, c'est bien qu'on s'est passé. Le jeu, mobilisateur de ressources, de caution, aujourd'hui, qui sera face à la justice aujourd'hui, on attend de voir la suite. C'est rien que norme. Collège des avocats d'Olivier Boucourt, Patrice Salon, lui aussi, est parti du gouvernement. Et c'est les premières personnes. Et puis, quand vous prenez, même quand on parle de Galassie, Talon, n'oubliez pas qu'il y a des noms qu'on peut encore citer. Dastigli Banabe, la première personne qui se rendait régulièrement à Paris pour le rencontrer. Bon, lui a fait 39 états et autres à Ouin-Clavier, fait qu'il est contré au silence total. Bon, il ne peut plus... Il est là, mais il a réagi, il a devenu un problème. Et puis, Lazace Routor, n'oubliez pas le salon. Il se dit que Lazace Routor a penché pratiquement du côté de Boucourt parce que Saletor, je crois, doit avoir été professeur de Boucourt où ils ont fait l'université ensemble. Tout comme c'est vrai que l'homme et Boucourt ont fait l'université ensemble, ont grandi dans le même quartier. Toutes ces personnes aujourd'hui sont plus ou moins un peu loin de Patrice Salon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se prépare ? C'est autant de choses qui se passent aujourd'hui, on se pose la crise à voir. Qu'est-ce qui se prépare pour nous ? Qu'est-ce que le chef a mis au feu ? Qu'est-ce qui me joute là ? Qu'est-ce qui va nous servir en 2026 ? On attend de voir. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations donc par rapport à la galaxie talent, par rapport à ce qu'il en reste. Alors, pour finir peut-être avec ce sujet justement, quelle que soit l'issue de la séance de ce jour à la criette, Laurent, comment entrevoyez-vous la suite ? Non, écoutez, si la justice en arrivait à confirmer, là, l'affaire émettait Olivier Bocor et, comment vous appelez, Azamakia, prison, et qu'il y a eu une prouille claire, en tout cas, une séparation claire entre les deux grands hommes, Patrice Salon et Olivier Bocor, je crois qu'il y a une redistribution des cartes. On en a parlé il y a quelques jours ici. Et maintenant, je crois qu'il y aura, à partir de 2025, pour le moment, les gens ne vont pas réagir pour autant. Et comme j'ai dit, tous ceux qui ont été posé par Bocor, beaucoup permis, pas mieux prises de perdre les avantages. Et donc, vous allez voir, progressivement, une autre opposition être suscitée au sein de l'amorance. Je l'ai dit là aux premières heures de cette affaire pour dire, nous attendons vers une situation où il y aura une autre opposition qui va sortir de la mouvance de Patrice Salon. Et ça risque de fragiliser l'équipe en place à la tête du pays. Et donc, c'est à cela qu'il faut se faire. Et par ailleurs, de fragiliser aussi dans notre camp. Enfin, de fragiliser aussi notre camp. Non, non, ça ne va pas fragiliser l'opposition. Ça va peut-être affaiblir l'opposition. Non, non, fragiliser, quand il est fragilisé, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui sort pour dire, bon, on est là-bas. Mais au niveau de l'opposition, l'advocat peut être toujours ensemble. Seulement que s'ils ne se mettent pas au travail, ils seront affaiblis. Pourquoi ? Parce que les autres, ayant la maîtrise des éléments du terrain à un moment donné, ayant gagné les élections successives depuis 2019, bon, on connaît bien la stratégie. Est-ce qu'ils vont quitter la mouvance avec la stratégie ou bien ils vont se quitter seuls et la stratégie restera au maître à penser avec la minorité ou la partie qui restera là-bas ? On attend de voir. Seulement que les opposants, aujourd'hui, doivent pouvoir, et c'est pour ça que je dis, oui, ils doivent pouvoir prendre du recul, analyser vraiment la situation, réagir. Les réactions doivent être des réactions assez réfléchies. Les actions à mener dès maintenant doivent être des actions très bien mûries. Et puis, le travail sur le terrain doit être renforcé. Parce que l'opposition qui peut susciter de la mouvance aujourd'hui peut être... et c'est pour ça que je dis, tout ce qui se passe maintenant, nous devons faire attention parce que quand je le dis, si la creuve, on peut confirmer que c'est une affaire sérieuse, on peut la mettre en prison, et tout ça peut contribuer à, en fait, à tenir le motif à un moment donné. Et cette opposition qui soit suscité de la... au sein de la mouvance, vous allez voir qu'après, les gens de l'opposition à un moment donné, quand on se voit, on va s'approcher le 2026, les intérêts vont envoyer, vont emmener des gens à se décider autrement pour aller soutenir tel ou tel camp. Et puis, on risque d'être surpris de voir que les mêmes éléments qui ont mangé avec Patrice Salon pendant 8 ans, 7 ans, 10 ans, c'est eux qui gagnent encore le pouvoir et qui reviennent au pouvoir. Et pendant que ceux qui ont été opposants pendant 10 ans perdent encore cette chance de revenir au pouvoir. Alors ça, c'est si, évidemment, le coup est avéré, si le coup est avéré ou pas, Laurent Roland, on est en train de dire que le coup soit avéré ou pas, dès que Olivier Bocor va en prison, en tout cas, vous voyez interpellé maintenant, dès que Ouzan Domeki, bon, je ne parle un peu d'Ouzan Domeki parce que je ne parle beaucoup plus du personnel d'Olivier Bocor qui est le maître à agir et qui maîtrise beaucoup d'acteurs politiques, c'est-à-dire, quel qu'en soit l'issue, c'est qu'aujourd'hui, à partir de cette situation simple, ils peuvent maintenant constituer une opposition au sein de la mouvance et décider d'aller en solitaire. Et donc, ça peut être un problème pour la mouvance de Patrice Alain. C'est vrai qu'on évoquait le fait que oui, l'autre a dit récemment que le pardon peut être une faute et donc, j'ai l'impression que vous n'entrevoyez pas justement une situation de pardon dans cette affaire. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière. Vous allez voir peut-être si tant est que oui, c'est confirmé, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir justement peut-être que ce qui va se passer, peut-être qu'ils seront du maître à penser au maître à agir de sorte à ce que finalement, peut-être qu'ils seront condamnés, peut-être qu'ils seront condamnés, ils seront envoyés en prison et puis, d'ici juillet 2025, que le chef peut décider maintenant d'amnistir tout le monde, tout le monde, voilà, y compris Olivier Bocor et Azadomeki. Donc, parce qu'il ne le fera pas pour eux seuls, il profitera maintenant de la situation pour dire, bon, parce qu'à la fin de mon mandat, je sors tout le monde et puis on redistribute les cartes et tout le monde et puis on donne la chance maintenant à tout le monde d'aller aux élections et on sait très bien que bon, au-delà de tout, amitié, rassure-amitié, fraternité, rassure-fraternité, il y a toujours, tout est possible en réalité. Pourquoi je dis aux gens n'allez pas très vite en besoin, prenez du recul, essayez d'observer. On va observer jusqu'en juin 2025 ce qui va se passer mais ce qui est su Patrice Salon finira par prendre une décision en 2025 avant les élections. C'est fort, probable et ça va contribuer au déjeu de la crise politique que nous connaissons depuis quelques années mais bon, attendons de voir. Parlons de pardon et de compassion Laurent Roland-Toné, qu'est-ce avez-vous pris récemment des nouvelles de Bertin Korovi ? Compassion à Boniaï écrit l'affiche du jour ce matin dans la fête tentative d'empoisonnement, maître Avril Rombéji n'a jamais mené une telle démarche. Les clarifications n'ont de grâce à Laurent Roumenot à Bertin Korovi. Oui, bon, je crois que Bertin Korovi il va dans tous les sens et dans les temps. J'ai connu Bertin Korovi quand même en 2012-2013 et c'est justement à cause de cette affaire que je l'ai connu. Ok. T'attentive d'empoisonnement que je l'ai connu très bien et depuis, l'homme, il me connaît très bien, il sait ce que je ne maîtrise pas. pour ça, je sais ce qu'on s'est dit à l'époque. Donc quand je le vois aujourd'hui dire des choses comme ça, je me pose la question de savoir pourquoi et dans quel but il le dit. Bon, de toute façon, je crois qu'on ne va même plus continuer à remuer le couteau dans la plaie et dire que tel n'a pas manifesté sa compassion pour tel tel. Non. Oublions ça, évoluons, évoluons. Selon que les acteurs doivent prendre cette manière de vouloir faire tout pour plaire à celui qui est là et pour peut-être désavouer celui qui n'est plus là, c'est malsain, c'est nauséabond, c'est pas bon. Je pense que les acteurs doivent prendre du recul et se calmer et la jeunesse nous suit en fait. La jeunesse les suit. Bon, je ne suis pas de la génération. La jeunesse les suit. Nous les suivons en fait. Et donc, tout ce qu'ils doivent dire doit refléter ce qu'on appelle l'éthique, le bon sens dans une certaine mesure. Bon, est-ce que quand vous appelez Laurent Araménon aussi Tony de lui répondre, je pense que parce que à vouloir répondre à ces trucs aussi parfois, vous offensez sans savoir. M. Adrien Ombédi, quand Corvé a dit ça, c'est peut-être à l'éthique de M. Adrien Ombédi, mais quand l'autre Laurent Araménon, bon, un autre Laurent comme moi, quand il vient, dit que non, ce qu'il dit, c'est pas bon, parce que je sais, je le dis parce que c'est que Laurent, c'est Laurent quand même, c'est quand même avoir le courage de dire non à parfois des gens qui vont dans tous les sens. Seulement que ce qu'il dit peut ne pas plaire Adrien Ombédi, donc parfois, il vaut mieux oublier ces personnes-là qui veulent à tout prix profiter des occasions pour montrer à tel ou tel qui sont encore là. En attendant de connaître la suivant de l'affaire Bukor Ombéki, Laurent Roland-Toneïké, c'est intéressant, nous, à une autre affaire qui, pour le coup, a évolué. Le matinal, on parle, affaire générale Faletti, neuf personnes mises en liberté. Oui, je crois qu'on doit pouvoir quand même remercier la justice qui a fait un travail essentiel en mettant... Il faut faire confiance à la justice. C'est drôle. C'est quand même drôle ce que vous dites. Pourquoi ? En fait, quand vous le dites, je sais pourquoi vous le dites. Ah bon ? Oui, vous savez très bien que je sais pourquoi vous le dites. Vous lisez dans la pensée désormais. Non, pas pour autant. C'est nouveau. Ce qu'on veut dire par là, c'est quoi ? C'est que ces personnes sont mises en liberté pour le moment, on attend la suite parce qu'elles sont onze, elles sont onze par an, et neuf sont libres et il reste le général Faletti. Et au passage, si vous permettez, quand même, qu'on dise merci au général, Faletti qui nous a envoyé une lettre de félicitations pour ce que nous faisons ici en disant que nous avons dit à l'opposition ce que nous pensons, nous avons dit à la mouvement ce que nous pensons. Quoique certains des acteurs de l'opposition n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, je sais que j'en fais les frais depuis quelques jours d'une part de certains, mais écoutez, je reste moi-même, je l'ai fort heureusement et Dieu fait grâce. Donc, pour dire merci au général Faletti qui nous a envoyé cette réflexion, oui pour... Je le dis publiquement parce qu'il a envoyé sa part quand même, les voix officielles au niveau de la prison civile de mes CET, les gens savaient qu'il m'a envoyé une lettre. Donc, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais il a envoyé la lettre et en me félicitant et félicitant tout le plateau, je tiens à lui dire merci, c'est le sujet ce matin. Il dit, oui, vivement que Dieu inspire les juges de notre pays et que peut-être comme les 9 autres personnes sont libérées que dans les prochains mois qu'ils sont aussi libérés. C'est vrai que peu au pro des actions, des choses qui sont passées en 2019 et je sais que c'est ça qu'ils ont accueilli en prison, vivement que avec le temps passé que la justice les situe, si c'est 5 ans à faire, ils ont il y a peut-être fait 4 ans ou 3 ans qu'on sache qu'ils en restent un an à faire. Donc, voilà, c'est ce que je pense de ce dossier. J'estime que de la même manière qu'on parle de l'affaire Général-Faletti, il y a d'autres personnes qui sont encore en prison dans ces affaires de troubles liés aux élections de 2019, 2020, 2021. Donc, je pense que la justice ferait mieux de les situer. Il y en a qui ne sont pas jugés jusque-là. Ne pas juger d'être en prison pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. vous ne connaissez pas votre sort, je crois que nous devons travailler à éviter ça pour nos compatriotes. Si quelqu'un est coupable, trouvons les moyens qu'on organise le plus possible. Et je comprends que les juges sont assez débordés, il y a beaucoup de dossiers en attente, beaucoup de choses et les mutations qui se perdent régulièrement aussi n'arrangent pas les choses pour les juges. Je pense sincèrement que l'État aussi a sa responsabilité. Renforcer l'appareil judiciaire en recrutant davantage de juges, en donnant beaucoup plus de motivation au juge pour que les dossiers puissent aller très vite. Laurent Roland-Tonéques, parlons médias à présent, prise de service du chef service intérimaire de carte de presse à la HAC hier. Michel Aounon écrit le quotidien Le Grand Jury réduit désormais au silence. Secret professionnel oblige. Oui, quand même pour cette nomination, on a les preuves ou les signaux que le guise est en train d'être ramener au cœur du village, je ne sais pas ce qu'on a pu mettre à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous pensez, vous estimez. Oui, mais Michel Aounon s'est battu pour la carte de presse, même si on a tout fait de dire qu'à un moment donné, il a penché pour le candidat pour les dernières élections. Il reste un citoyen, il reste un journaliste, il est libre de pencher pour le candidat. Mais quand on l'est fini de dire ça, on sait très bien comment il s'est battu. Il a parcouru les plateaux de télévision, les stations de radio pour défendre les journalistes par rencontrer des autorités, donner de la valeur à la carte du presse au Bénin. Donc, quelqu'un comme ça qui a fait ce combat qu'on met à cette place, je crois que ce n'est que justice, c'est fait. C'est vrai qu'il a intérimé. On a pu voir le doyen Aoudo intérimé SGA devenu maintenant confirmé SGA. Donc, ça veut dire que supposer que oui, prochainement, quand le confirmation pose, parce que intérimé aussi, ce n'est pas ça du tout dans nos administrations. Il faut le confirmer directement. C'est, enfin, une des pratiques du système. Oui, vous savez, c'est pour ça que je le dis. Quand on sait d'où vient le chef de l'église ? Non, ce n'est pas le chef de l'église, le pape. Oui, le pape est le chef de l'église. Oui, bon, il faut appeler Cha-Cha. Le pape qui a quitté la marina et qui va au niveau de la presse aujourd'hui. On peut comprendre. On peut comprendre. Donc, je crois que... Félicitations. C'est cette réflexion, oui. Félicitations. Félicitations. Ce que je veux lui dire, le conseil que j'ai à lui donner, c'est vrai que nous avons connu une période électorale assez tumultuueuse vu comment il y a eu des batailles. On a vu comment il y a eu parfois des échanges, des écarts entre les journalistes au-delà de tout. Mais je crois qu'à ce poste maintenant, il se doit d'être assez neutre, être au service de tous les professionnels des médias et travailler et se créer aux professionnels obligés. parce que le grand jury estime que c'est une manière de le réduire au silence, c'est ce que dit le quotidien. Oui, non, parce qu'il n'est pas seul dans la commission cadre de presse, en tout cas dans le groupe ce qu'il a créé, l'initiative cadre de presse, il n'est pas le seul. Une fois que lui s'en va, quand même quelqu'un d'autre est sur la liste doit prendre le relais. Donc lui, si il ne parle pas, il ne peut plus parler, quand même ceux des gens qui sont là doivent pouvoir maintenant continuer de travailler et si c'est Michel qui déconnaît, les autres doivent pouvoir avoir le courant de le dénoncer. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on a vu quelqu'un qu'il est astreint à l'obligation de réserve qu'au moins, quand on pense qu'il ne peut plus travailler, il va travailler, mais il y a des choses, il sera face à la réalité et il devrait se faire preuve de neutralité sérieusement, éviter de tomber dans les affinités, faire son travail comme cela se doit et travailler avec la RAC à renforcer davantage la carte de presse. Que ce ne soit plus la carte de presse, que sa valeur ne soit plus celle qu'on connaît devant le juge. Être journaliste, vous avez carte de presse, c'est fini, qu'on ne veut plus ça. Et je sais qu'il a longtemps fait ce combat, que la carte de presse nous donne la possibilité d'aller nous faire soigner, que la carte de presse nous donne la possibilité d'avoir de la communication, mais surtout, c'est sans franchir au niveau des réseaux, pas moi, gratuitement, en tant que journaliste, que ces cartes de presse puissent nous aider à avoir des réductions dans les supermarchés que cette carte de presse nous permette de payer, de prendre les transports à moins de coût avec les transports en commun. Aller à Paracoup, par exemple, si c'est à 5 000 francs, on redispe pour le journaliste à 3 500 francs parce qu'il va y faire du travail. Je crois que ce combat doit être... Des facilités aussi pour tout ce qui concerne les tracasseries liées au voyage, par exemple. Oui, facilités pour nos enfants parce que malheureusement, nous n'avons pas d'assurance dans nos boulots. Et donc, si la carte de presse peut permettre à ce que si mon enfant va à l'hôpital dit « je suis l'enfant de Laurent-Antoné Niquaise », quand même, qu'on puisse réduire les frais pour moi. Voilà. Laurent-Rolant-Antoné Niquaise, en parlant d'enfants, justement, le meilleur s'interroge ce matin. Mariage précoce et ou forcé dans l'espace culturel à Diatado. Pourquoi le phénomène persiste malgré la modernité avancée ? Les traditions, la peau dure dans certaines localités du Bénin. Et ce n'est pas seulement dans l'ère culturelle d'A Diatado. Écoutez, aller dans d'autres régions du Bénin, il y en a plein, plein. Le mariage français est encore d'actualité. Le mariage de l'enfant, c'est encore d'actualité. Malheureusement, et donc, ce n'est pas seulement dans l'ère culturelle d'A Diatado. Je crois que le travail revient au ministère des Affaires sociales qui doit concentrer, en tout cas, continuer les sensibilisations davantage et dénoncer le fait parce qu'avec la modernité aujourd'hui où les femmes font ce que les hommes peuvent faire, on doit pouvoir faire en sorte que les filles aillent à l'école et aient un minimum de compréhension parce que malheureusement, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, il vous faut tout le monde connaître le Béa va compter de 1 à 20, 300, en français, quand même, tout le monde. C'est parce que malheureusement, ici, on n'a pas donné de la valeur à nos langues pour que nous puissions écrire et parler couramment nos langues, écrire couramment dans nos langues. Cet effort est un effort malheureusement vain parce que depuis des années, on tente de donner de la force à la chose mais ça ne nous prend pas pour autant. Et donc, si c'est comme ça, il faut quand même que les gens aillent à l'école. Et la fille qui doit aller à l'école est capable de faire beaucoup de choses, de bouger les lignes de main. Et si des parents continuent de donner d'un fille à un mariage compte tenu de la précarité ou de la pauvreté, il faut aussi à ce niveau travailler à sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser. C'est une question de sensibilisation. Justement, la sensibilisation, c'est ce que fait également le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimouki, qui met en garde Laurent Roland-Antoné contre la vente des manuels et des cahiers d'activités de CICP. J'ai envie de répondre au ministre. Je ne sais pas comment lui répondre pour qu'il ne soit pas sur le choc. Allez-y, toujours, mettez-y les formes tout de même. Je ne sais pas mais je ne sais pas quelle forme je vais mettre. Je pense que ce qui manque sur le terrain c'est le cahier des manuels au CICP. Deux ans, trois ans, quatre ans en arrière, on a dit qu'il ne faut pas vendre. On a envoyé à certains enseignants des manuels par portable. Les gens devraient aller télécharger et aller imprimer pour les classes. Et puis, dans certaines écoles, il n'y en a même pas. On dit qu'on ne peut pas vendre. De quoi est-ce que les gens peuvent se servir pour apprendre, en tout cas, pour éduquer, enseigner nos enfants. J'estime que quand on interdit la vente, c'est qu'il faut en produire une quantité suffisante et donner à toutes les écoles. Mais ce n'est pas le cas. On ne donne pas ça, les manuels aux écoles. On ne fait même pas un effort supplémentaire pour donner en quantité aux écoles, mais on interdit la vente. J'ai fouillé un peu. J'ai reçu le manuel d'un enseignant. J'ai fouillé un peu parce que vous savez très bien que par le passé, c'est paire son âme. Ton d'équipe produisait la manuels quand même. Il a perdu ce marché après. J'ai regardé un document j'ai cherché à savoir l'imprimerie qui a imprimé ce document. Il se fait que ce document a été imprimé en Inde. OK. Et il n'y a pas la quantité sur le territoire. Pourquoi ? Moi, je ne vais pas comprendre. Il ne s'agit pas de prendre des décisions et de rester dans son bureau de prendre des décisions. J'estime véritablement que si le ministre veut prendre des mesures pour dire interdition de vente, que l'État en produise en quantité et mette à l'addition des écoles. Il ne sert à rien de mettre les enseignants en difficulté pour dire... Parce que les enfants, quand un enfant a un document, c'est un premier pas pour l'acquisition facile du savoir pour l'enfant. Mais s'il n'y a pas le document et que vous vous interdisez... Puisque les gens vont trouver les moyens de produire, de vendre, malheureusement. Et si un parent a l'argent et que l'enfant n'a pas le manuels à l'école pour l'enfant et que le parent veut tout mettre en pour acheter pour son enfant, on va dire que le ministre a refusé, mais tant l'enfant va se servir de quel document à l'école. J'estime qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a un travail à faire donc à ce niveau, rendre disponible le manuel, justement, si tant est qu'on souhaite que le dit manuel ne soit plus vendu. Laurent Roland-Toninckes, merci à vous. Le matin libre peut-être pour finir maintenant. Au Royaume International des Vierges, l'Apocalypse s'interroge le quotidien. Laurent. Royaume International des Vierges, l'Apocalypse. Alors, c'est une ONG qui, par le passé, justement, a milité pour les filles vierges, organisant notamment avec Delano Ronti Kiki. Kiki, voilà, justement, organisant entre autres un concours de beauté entre-temps, dédié donc aux filles vierges. Alors, le quotidien se pose des questions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Par rapport à tout ça. Je crois qu'il l'organise, mais j'ai eu la chance de visiter son foyer à Kwaou, à Kwaou, à Kwaou, à Kwaou, à Kwaou, il a un foyer là-bas de jeunes filles. J'ai été là-bas, je crois, il y a 2-3 ans. Il y a beaucoup de filles qui, à l'époque, étaient des filles vierges qui sont dans son staff. D'ailleurs, même celui qui est le président de la banque alimentaire au Bénin aujourd'hui, donc il travaille beaucoup avec ses filles. Certaines parmi elles, ce sont des maris, ce sont des femmes au foyer qui sont... Mais je crois qu'à l'époque, il y avait une situation qui certainement l'avait découragée. Mais dans son foyer de jeunes filles à Kwaou, je crois qu'il continue d'édiquer les filles à garder leur virginité. Seulement qu'ici, les bonnes initiatives ne sont pas accompagnées et soutenues. Écoutez, quand vous avez des acteurs qui sont majoritairement des vicieux, vous savez très bien qu'affaires de filles, femmes, vierges ou filles, on n'aurait jamais leur soutien. Parce qu'ils ne veulent pas des filles vieilles, ils veulent des filles consommables. Donc, voilà. Malheureusement, il était seul dans ce combat. La question justement de la promotion de la virginité était toujours d'actualité. Oui, c'est quand même... Pour moi, c'est le problème que soulève. Oui, je suis d'accord. C'est quand même un problème de société. C'est quand même un problème de société. C'est quand même un problème de société. Il n'y a qu'aujourd'hui. Est-ce que les gens mesurent l'importance de garder sa virginité ? Est-ce que nous, nous éduquons les filles, nous les encadrons de sorte qu'elles gardent leur virginité ? Est-ce que les réseaux sociaux le permettent ? Non, mais tout récemment, il y a une jeune fille qui s'est mariée. J'avoue, j'étais surpris aussi. Comme ils disent qu'elle a 26 ans et qu'elle était vierge. J'avoue que son mari nous a fait la confession que ça n'a pas été facile pour lui de la diverger après le mariage pour vous dire qu'il y a quelques exceptions que l'on peut avoir. Sinon que le cesse est devenu, en tout cas, comment vous appelez ça ? Azinkrapo qu'on vend à tous les capos. C'est-à-dire que les gens s'amusent avec le cesse. L'arachide ? Azink, c'est de l'arachide ? Bon, de toute façon. C'est une autre forme. Une autre forme. L'arachide, d'accord. Donc, j'estime que véritablement, malheureusement, c'est la promotion des valeurs n'est plus d'actualité. C'est la déparation des meurs qui est la chose la meilleure partagée aujourd'hui. Et donc, compte tenu de cette situation, les gens ne donnent plus de valeur à cette pratique. C'est bien dommage, mais bon, que pourrons-nous faire ? Je pense qu'il faut continuer à éduquer nos filles. Certaines filles qui sont encore à 8 ans, 7 ans, 6 ans, parce qu'à partir même en 12 ans, malheureusement, les gens font parfois des choses aux filles. Les enseignants jouent, ils font leur pauvre. C'est les tontons à la maison, c'est à qui vous faites confiance. C'est peut-être les tontons du quartier qui dérangent les filles, qui veulent prendre les filles comme étant des objets à manipuler, corps à volonté. Donc, du coup, nous sommes dans une situation assez difficile. Aucun parent, en tout cas, même si vous êtes parent, vous voulez jurer la même chose que parfois, vous dites, c'est vrai vraiment. Parce que vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas. Quelle est la solution, selon vous ? Ça ne peut aller aux filles. Continuez à parler. Continuez à parler toujours. S'il y en a qui peut continuer à garder, à écouter, parce que sur deux, sur trois ou quatre, au moins, une peut vous écouter. Le reste peut ne jamais vous écouter. vous êtes très optimiste. Sur trois ou quatre, vous estimez qu'il y en a une ? Qui peut. Qui peut. Donc, sur la centaine, on atteint des proportions, j'ai envie de dire, inquiétantes, mais dans l'autre sens. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas être... Parce que je ne suis pas si sûr. Je ne vais pas être optimiste. Voilà, je ne suis pas si optimiste que vous sur le sujet. Malheureusement. Malheureusement, dans nos collèges, mais dans les écoles, aujourd'hui, c'est la fille qui vient apprendre à votre fille à la maison, à l'école, que voilà. Toi, tu n'es pas un gars. Mais oui. Moi, j'aime un gars. Il y a les réseaux sociaux, il y a les amis. Et c'est parfois des filles qui apprennent à vos autres filles comment il faut sécher un coup pour aller chez un gars. Donc, le gars dit simule une maladie, la fille simule une maladie, et on leur dit de rentrer. C'est pourquoi il faut garder le contact avec les écoles aussi. On peut limiter un peu. Contrôler les mouvements. On peut limiter. Les filles qui sont assez conscientes, qui vous écoutent, peuvent ne pas faire ça, cette bagaille-là. Mais si ça venait, c'est que ayez aussi la tête et les épaules que j'irai. Parce qu'une très mauvaise gestion de ce dossier peut aussi vous coûter que vous êtes assez fatale. N'est-ce pas ? Des nouvelles de Samuel Eto'o, Laurent ? Oui, j'ai lu. D'accord. J'ai lu. Samuel Eto'o, je crois que... Bon, moi j'étais à sa place. C'est vrai qu'on me parle du patriotisme, mais j'imagine quoi. Je vois le monsieur qui a bon cœur quand même, qui veut bien changer les choses au niveau du sport camerounais. La sanction de la FIFA quelque part... Une longue sanction, écrit le quotidien fraternité, voilà, une plainte contre l'arbitrage. Oui. Donc, on attend de voir quelle sera la suite. Vivement que la FIFA n'arrive pas un jour à le sortir carrément du football. Voilà, bon, après ces problèmes avec le ministère au Cameroun, on va à l'échelle internationale avec la FIFA. C'est quoi la suite finalement avec Samuel Eto'o ? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'ailleurs, vous le disiez, de laisser tomber ? Oui, vous savez, en Afrique, nous avons appris la mauvaise pratique et malheureusement, ceux qui viennent pour vouloir changer les choses autrement pour qu'on connaisse peut-être un bon début parfois sont attaqués. On ne les comprend jamais. Et donc, je suis sûr que c'est quelqu'un qui est arrivé à Eto'o va réjouir le camp adverse au niveau du football camerounais. Au plan local ? Au plan local. Mais au fond, il faut marquer sa solidarité à Samuel Eto'o. Bon, attendez voir ce qu'il va se passer. J'ai de la peine et beaucoup de peine pour lui, mais bon, c'est le jeu. Merci à vous Laurent, Roland, Toné Niquet.